Donc bienvenue pour cette troisième session. Donc là on voulait effectivement parler des amyloses 3A et 3B, donc c'est les patients qui ont des amyloses cardiaques sévères et qui vont être diagnostiqués généralement par le cardiologue et puis après traités conjointement par le cardiologue et l'hématologue, ce qui pose évidemment plein de questions et problématiques dans le parcours de soins et c'est ce qu'on va aborder. Et donc le but de la session c'était de voir un petit peu comment chaque centre fait avec ses moyens du bord et comment on s'organise localement parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas tout faire. Et donc on vous a présenté trois centres très actifs dans la prise en charge de ces maladies. Donc moi je suis Thibaut Damy, je suis heureux de co-présider cette session avec Karim Belach qui est hématologue et qui revient de l'ASH avec plein de nouvelles données, vous avez compris, et qui est dans le jet lag. Tania Puskas, puis après tu vas nous te présenter peut-être, vous vous présenter d'où vous travaillez, comment vous travaillez, pourquoi vous êtes là ? Bonjour à tout le monde, Tania Puskas, je suis cardiologue à l'hôpital Pompidou à Paris. Je fais partie de, pas si longtemps, quelques années quand même, 3-4 ans de l'équipe, la grande équipe d'amylose cardiaque et je suis contente comme chaque année d'être parmi vous et de partager avec vous notre pratique. Je suis Elena Galli, cardiologue au CHU des Rennes, on fait partie du réseau d'amylose, donc on prend plus ou moins régulièrement en charge les différents types de patients, mais c'est vraiment intéressant de voir ce qu'ils font les autres pour mieux travailler. F. Cariou, du coup je travaille à Toulouse avec Olivier Leray sur la prise en charge des amyloses cardiaques également. Du coup je vais vous faire la première partie. Donc je ne sais pas si on peut lancer le topo. Merci. Donc de la prise en charge à Toulouse des amyloses AL en particulier, puisque c'était l'objet de la session. Donc je vous remercie pour m'avoir invité à vous parler de ce topique aujourd'hui. Et donc je vais introduire mon propos avec un travail de test qui avait été fait par un des internes du service sur le mode d'entrée dans le diagnostic et donc en particulier dans l'amylose AL. Si tu veux parler dans le micro, tu as un micro juste à côté, c'est juste parce que sinon on ne va pas t'entendre pour les 250 qui sont connectés. Super, comme tu veux, tu fais juste ce que tu veux. Et donc l'amylose AL a une porte d'entrée également très cardiaque dans les symptômes puisque en premier symptôme on a la dyspnée avec bien sûr tout un cortège de symptômes accompagnant cet essoufflement. Mais c'est vrai que ça peut expliquer qu'on aura souvent un premier contact pardon, un premier contact très fréquent chez le cardiologue qui peut mener au diagnostic d'amylose AL. Donc quand on fait le diagnostic via une porte d'entrée cardiologique dans notre centre, mais comme beaucoup d'autres centres, on a principalement un patient sur deux qui a un tableau déjà avancé d'insuffisance cardiaque et on a quelques patients qui viennent pour le bilan éthiologique d'une hypertrophie ventriculaire gauche qui seront du coup diagnostiqués un peu plus précocement avant les symptômes, de la fibrillation atriale, des troubles conductifs et d'autres problématiques qui mènent au diagnostic un peu plus rare. On a un retard diagnostique qui persiste qui diminue au fil des années et au fur et à mesure de la sensibilisation des cardiologues mais qui persiste quand même et vous voyez pour l'amylose AL, sachant qu'on sait que le temps est précieux dans le diagnostic de cette pathologie, on a souvent certains patients qui ont un délai entre les premiers symptômes et le diagnostic qui est de plusieurs mois. Donc à Rangueil, à Toulouse, du coup, nous on a ouvert une consultation dédiée aux patients qui ont une amylose pour avoir des créneaux un peu plus rapides et assez courts, dans l'idéal de moins d'un mois avec du coup 12 patients par semaine et on essaye de réserver 6 créneaux de première fois pour qu'on puisse voir les patients assez rapidement dès qu'il y a une suspicion diagnostique via un cardiologue de la région. Donc cette consultation, elle est faite avec... Donc en fait, c'est comme une double consultation finalement parce qu'on est deux médecins et il y a deux infirmières qui nous accompagnent. La plupart du temps, on fait le tri dans ce qui a été fait, ce qui a mené à la suspicion diagnostique. Dans l'idéal, le patient arrive avec une scintigraphie osseuse et une biologie, mais ça, c'est dans un monde idéal et c'est globalement pas le plus fréquent. La plupart du temps, il vient avec une scintigraphie osseuse, donc on s'astreint à regarder les images et à bien identifier le... Enfin, confirmer le diagnostic parce que c'est vrai qu'on a certaines surprises de scores de péruginie qui sont mauvais, qui sont mal rendus, mal interprétés par les médecins nucléaires et donc on a des scores 1 qui deviennent 3 et inversement. Donc c'est vrai qu'on essaye de bien regarder ces scintigraphies et on leur fait tout un bilan biologique pendant la consultation avec tout le bilan de recherche de gammapathie monoclonale parce qu'effectivement, on a cette problématique, comme ailleurs, d'avoir un accès limité via le non-remboursement des chaînes légères. Donc on le fait à la consultation, les marqueurs cardiaques. Si on va vers une TTR et que la scintigraphie fixe, on va faire le génotypage d'emblée pour la recherche de mutations. Si globalement, le diagnostic est certain qu'on a tous les éléments, on va pouvoir prescrire d'emblée à cette consultation le traitement par tafamidis. Et par contre, s'il y a une suspicion d'AL parce que gammapathie monoclonale ou symptômes évocateurs ou score de 1 de péruginie, on va d'emblée organiser une hospitalisation de jour complémentaire pour qu'on puisse typer cette amylose, réaliser une BGSA, parfois un myelogramme, en deuxième intention et de manière assez rapprochée. Si jamais le patient vient et qu'on a la quasi-certitude que c'est une TTR mais qu'on n'a pas tout le bilan de gammapathie monoclonale, on lui explique bien qu'on va récupérer le bilan et on a organisé via l'aide qu'on a maintenant d'une IPA qui travaille avec nous une téléconsultation. Elle les revoit dès qu'on a le bilan biologique la semaine d'après. Et du coup, on regarde le bilan avec elle mais au moins, elle prend le temps de leur expliquer que le diagnostic est posé et on leur envoie l'ordonnance du tafamidis. S'il y a besoin d'une biopsie, on les fait revenir et c'est via cette consultation qu'on leur réexplique également les modalités du diagnostic. Et la plupart du temps, pour les TTR ou pour les AL, on essaye de les revoir dans les 3 à 6 mois. Pour les AL, ce sera tous les 3 mois pour voir un peu l'évolution des symptômes et de la pathologie. Donc globalement, à Toulouse comme ailleurs, on a une croissance franche des recherches d'amylose et ça, c'est les scintigraphies à osseuses qui sont faites dédiées à une recherche d'amylose à Rangueil. Donc on a vraiment une croissance progressive et depuis 2012, on a du coup en majorité des diagnostics de TTR. On a quand même près de 200 AL qui ont été diagnostiqués au fil des années. On essaye également, via l'IPA qui voit les patients avec nous, de faire d'emblée une évaluation de la fragilité parce que que ce soit AL ou TTR, on a souvent quand même des patients âgés et elle leur fait, à la consultation, les scores G8 et ADL qu'on a établis avec les gériatres qui travaillent avec nous pour permettre de savoir si globalement le patient est autonome et qu'on peut aller vers un traitement ou une prise en charge un peu invasive via biopsie myocardique si besoin ou si le patient est fragile et qu'on n'a pas toujours la possibilité de l'évaluer sur un premier interrogatoire assez rapide en consultation de cardiologie. On peut se faire piéger et donc si finalement on voit que globalement il est plus dépendant qu'on ne le pensait, on va bénéficier de l'aide des gériatres pour savoir jusqu'où on va dans le diagnostic et la prise en charge. Donc en chiffres, en local, comme ça on va passer assez rapidement parce qu'on va s'orienter plutôt sur la prise en charge des stades sévères, mais globalement on a une évolution des diagnostics d'amylose AL comme des amyloses ATTR sur les dernières années et avec du coup une très légère prédeminence masculine contrairement à l'ATTR et un âge moyen aux alentours de 66 ans. La plupart du temps, il s'agit d'une MGUS sous-jacente et dans un tiers des cas, près d'un tiers des cas, c'est un myélome qui est à l'origine de l'amylose. Donc les symptômes qui initient le diagnostic de la maladie, c'est globalement soit le cœur, soit le rein dans l'amylose AL et donc très souvent, on a un tableau de décompensation cardiaque, notamment sur les stades 3. Le traitement, on va effectivement dans les stades 3 aller vers du DARA-VCD chez tous les patients qu'on va traiter. La plupart du temps, globalement, on va bien sûr aller vers un traitement très rapide dès qu'on a le typage. Via la plupart du temps, la BGSA, on arrive à avoir des BGSA contributives la plupart du temps et si ce n'est pas le cas, on va jusqu'à la biopsie myocardique assez facilement. On pourra en discuter après, mais c'est vrai que nous, les néphrologues sont globalement plus réticents à biopsie le rein que le cœur. Souvent, c'est des patients anticoagulés. Ils ont peur de l'hématome de l'âge. On a des problématiques de relais qui sont un peu plus compliquées que finalement sur les biopsies myocardiques où globalement, on biopsie un myocarde hypertrophié et on a peu, voire pas de complications. Sur les traitements, ça se fait soit en hospitalisation traditionnelle, soit en HDJ de néphrologie. Nous, on a la particularité dans notre centre de travailler beaucoup avec les néphrologues pour les amyloses en particulier, pour les myélomes, comme c'est les hématologues qui les prennent en charge la plupart du temps. Mais pour l'amylose à elle, les chignos se feront chez les néphros avec des doses hebdomadaires de DARA-VCD qui sont faites sur une hospitalisation de jour. Globalement, on ne fait pas de séquentiel comme dans certains centres et on fait, malgré les stades 3, on fait des faibles doses de DEXA à quasiment tout le monde sans avoir l'impression qu'il y ait plus, finalement, de décompensation ou de casse dans les suites. Par contre, c'est des patients qui sont vus toutes les semaines en hospitalisation de jour qui sont éduqués et qui doivent se peser et qui seront appelés par une IPA également de néphrologie, elle, et qui est joignable et globalement, si les patients décompensent ils reviennent en hospitalisation, mais c'est globalement, effectivement, dans le premier mois où on va avoir des décompensations des stades 3, mais globalement, on ne va pas forcément les garder en hospitalisation, notamment pour la première cure. Dans les suites, on va voir les patients très régulièrement, donc de toute façon, ils sont vus par les néphrologues et c'est vrai que vu qu'on est dans le même centre sur place, on communique assez facilement pour revoir les patients en tant que cardiologue s'il y a une évolution d'électrocardiogramme, s'il y a des syncopes, des compensations cardiaques et les néphros nous contactent pour qu'on les revoie à l'écho en consultation, donc globalement, ça marche plutôt pas mal comme ça, mais c'est vrai que c'est eux qui gèrent tout ce qui est chimiothérapie en pratique. Et donc la surveillance, après, elle se fera via les néphrologues pour le côté réponse hémato et nous, en cardiologie, on va les voir en consultation pour tout ce qui est plutôt dosage des diurétiques, adaptation posologique et signe de troubles conductifs et potentiels. Donc on essaye de fonctionner en réseau avec globalement un lien cardio-néphro-hémato qui est quand même assez soudé pour les amyloses AL et avec les neurologues pour les TTR et avec Magali Colomba, bien sûr, pour le typage et la protéomique si besoin qui nous aide grandement dans la prise en charge de ces patients. Donc je vais vous présenter maintenant rapidement pour illustrer le propos un travail de thèse qui a été fait récemment par un interne qui a repris toutes les amyloses AL de 2006 à 2022, donc pas que les amyloses cardiaques et donc sur 125 patients inclus, on voit que globalement l'incidence augmente des nouveaux cas diagnostiqués au fil des années. Au niveau des thérapeutiques, pardon, on a globalement après 2018 une grosse proportion de DARA-VCD comme dans la plupart des centres, bien entendu. au niveau de l'atteinte d'organes, on voit qu'il y a une évolution sur les dernières années d'une proportion importante de patients qui ont une atteinte cardiaque et donc probablement que dans les années précédentes, c'est par un manque de diagnostic qu'on avait une faible incidence d'atteinte cardiaque isolée et probablement que ces patients n'ont pas été diagnostiqués qui sont décédés avant d'être menés au traitement. Donc du coup, c'est probablement pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait une réelle augmentation au fil des années des atteintes cardiaques isolées. Et la survie globale, donc là, c'était dans les alimélioses avec atteinte d'organes à toute cause et pas que les atteintes cardiaques. On avait donc un suivi moyen de 53 mois et on a quand même 30 décès sur un peu plus de 100 patients. La survie spécifique, puisqu'on veut aujourd'hui parler plus spécifiquement des stades 3, dans notre centre comme dans les cohortes de la littérature, on voit que, bien entendu, le stade 3 a une survie bien plus faible avec une courbe qui ne cesse que de décroître au cours du suivi. Et les marqueurs cardiaques qu'on utilise vont peut-être d'une grande aide parce qu'effectivement, ils vont être pronostiques et on le voit là, que ce soit la Tropeau ou le BNP, on doit s'attacher à les rechercher et à les suivre parce que ça sera pronostique dans la prise en charge de ces patients. Autre travail de thèse récent qu'on a fait à Toulouse sur une cohorte que d'amylose cardiaque avec, du coup, on va le voir, des patients beaucoup plus sévères. Et donc, sur 133 patients amylose AL entre 2012 et 2020, on avait quand même 64 patients qui sont décédés au cours du suivi. Et quand on a voulu comparer les patients décédés pour chercher des marqueurs de survie dans ces patients-là, on a regardé dans ce travail l'évolution entre le moment du diagnostic et les six mois qui suivent le diagnostic. Et on a remarqué que si on a un delta de pro-BNP qui s'aggrave sur le suivi, on a une mortalité qui est bien plus importante. Donc, en conclusion, à Toulouse comme ailleurs, on a une augmentation des patients qui ont une atteinte cardiaque sévère dans l'amylose parce que les cardiologues savent maintenant y penser et mener au diagnostic. Donc, probablement qu'on arrive à les diagnostiquer avant qu'ils décèdent. Mais on a un diagnostic qui est quand même encore tardif pour certains patients, notamment pour l'amylose AL, parce qu'on a cette problématique de dosage de chaînes légères qui est compliqué. Et donc, il y a certains cardiologues qui sont un peu démunis, effectivement, ils y pensent. Mais la complexité de faire doser ces chaînes légères ne simplifie pas toujours le parcours du patient. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a organisé cette consultation dédiée pour essayer de voir ces patients assez rapidement et de ne pas rater trois mois dans le diagnostic. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada